Après l'étape de Goma, la délégation de la Communauté de Développement d'Afrique australe Sadek est arrivée dans la ville de Beni ce samedi 4 mars 2023 à 10h45 heure locale. Conduite par le lieutenant général Martin Kamboulou, chef d'état-major général adjoint de l'armée namibienne, les officiers membres de la Sadek sont en mission officielle à Beni pour s'informer de la situation sécuritaire dans la région. Selon le chef de la délégation, la République démocratique du Congo étant membre de la Sadek, il est incompréhensible que cette organisation reste loin de ces pays qui fait face aux groupes étrangers et locaux dans sa partie est. C'est d'abord un grand honneur pour nous d'être ici à Beni et de répondre aux questions de savoir quel est le but de notre visite ici à Beni. Nous sommes ici à Beni en suivant la décision de nos leaders politiques au sein de la famille Sadek pour venir ici à la RDC, spécialement à l'est de la RDC, pour évaluer la situation sécuritaire qui prévaut ici. Afin que la région puisse voir comment aider la RDC, nos soeurs, nos frères et soeurs de la RDC, trouver une solution lasting à l'avenir de la RDC qui s'est passé depuis trop longtemps. Nous sommes ici pour évaluer la situation, et faire nos trouvailles que nous allons rapporter à nos chefs d'état. Après l'aéroport de Mavivi, la délégation de la Sadek a eu droit à un briefing sur la situation sécuritaire actuelle dans la région de Beni. Des exposés sur les mouvements terroristes, djihadistes et ADEF et autres groupes armés locaux ont été présentés à la délégation. Le lieutenant-général Martin Kamboulou et sa suite se sont dit éclairés sur la situation sécuritaire dans la région de Beni et ont promis de faire rapport aux autorités hiérarchiques pour que la solution durable puisse être trouvée. Signalons que, cette délégation restera cinq jours dans la ville de Beni. Sous-titrage Société Radio-Canada ...